bonsoir tout le monde nous sommes le vendredi 25 février 2022 il est actuellement 21h05 et je plaide coupa pour les 100 minutes de retard j'espère que vous allez bien que vous avez passé une très bonne semaine je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro d'inspirer moi enfin écoutez cette cette fois ci le thème c'est dessiné et je suis ravie pour ça d'accueillir deux personnes dont j'admire beaucoup le travail et ce ne sont d'autres que chloé et papa you bonsoir à vous quant à you je m'adresse à toi je m'adresse à toi en premier papa you comment ça va et quoi de neuf dans ta semaine vidéo ludique et bah ça va très bien dans ma semaine vidéo ludique pas grand chose parce qu'il y a eu trois décides le star qui est tout sur l'elden ring hier mais beaucoup de fatigue et c'est la fin de semaine le week-end on va pouvoir profiter d'elden ring c'est ce que tu as prévu elden ring ouais enfin non je sais pas si j'aurai le temps demain j'ai un anniversaire et j'ai des hatches dans lyon mais non non je vais faire ça quand j'ai le temps quand même je vais me reposer un peu ce qu'il y a trop bien et toi chloé comment ça va bah écoute moi ça va très bien fin de semaine aussi donc un peu de fatigue aujourd'hui mais je suis ici donc ça va ça réveille ça va mieux quoi de neuf dans ta semaine vidéo ludique et bien écoute beaucoup de run de hadès beaucoup trop de run de hadès je plaide coupable parce que c'est moi qui t'ai offert hadès et je le savais en plus en toute connaissance de cause quand tu m'as dit que tu venais d'acquérir une switch je me suis dit mais il faut que je lui offre le gothi dans ce cas là c'est obligatoire voilà je savais pas du tout si t'allais aimer donc voilà je suis ravie de savoir que du coup pour toi aussi c'est la spirale infernale voilà écoute après dix ans de passion sur diablo 3 maintenant tu as pas réussi à me faire changer écoutez avant de parler de la thématique de ce soir je vais vous proposer de vous plier à cet exercice épineux j'ai hâte de voir comment vous en sortez l'exercice de la présentation papayo comment est ce que tu te présentes toi je suis un avant je me disais j'étais un jeune artiste mais je peux plus j'ai dépassé les 30 ans je suis juste un artiste un peu trop vieux mais pas trop et du coup je suis concept artiste illustrateur pour différents secteurs que ce soit le jeu vidéo l'édition le cinéma et les séries et voilà et je suis freelance et tout se passe très bien et voilà et j'ai deux chiens et toi alors chloé comment est ce que tu te décris je suis plus une si jeune artiste non plus parce que j'ai 32 ans mais oui je suis une artiste illustratrice essentiellement pour moi même actuellement parce que je vis pas du tout de l'illustration à l'heure actuelle donc ça reste un hobby mais un hobby que j'essaye de développer au maximum ouais donc je travaille essentiellement avec des clients des clients privés donc des personnes qui me contactent en direct pour me demander des illus personnalisés ou pour acheter des illustrations qui existent déjà ok et j'allais dire toi tu papayou j'imagine que avec ton boulot a été amené un peu à travailler l'exercice de la présentation tu as pris le pli ou c'est toujours compliqué de se présenter parce que tu as plein de casse-côtes bah non en vrai bah vu que la plupart des gens viennent me chercher en connaissance de cause de cause souvent enfin en fait je me présente jamais enfin ils me connaissent déjà enfin ils savent pourquoi ils viennent ouais ouais on peut être les présentations c'est très rapide ouais ouais et du coup du coup non j'ai une fin ou aussi après réfléchir mais non non pas si souvent que ça du coup et toi chloé du coup parce que tu le disais ça fait pas ça fait pas très longtemps que tu partages des illustrations arrivé à te décrire simplement quand on te demande comme ça ça va bah c'est pas évident oui je trouve que c'est très dur surtout des fois des gens qui n'ont jamais vu ton travail qui te demande mais tu sais quoi illustration ouais qu'est ce que tu fais comme illustration je trouve que c'est très dur de définir ce qu'on fait donc oui donc je présente ça comme du dessin plutôt non réaliste c'est un peu cartoon mais à la fois c'est pas je trouve que cartoon n'est pas un terme qui colle non plus c'est c'est graphique ouais c'est voilà c'est un style très exagéré c'est très dur en fait moi je trouve de se décrire moi souvent j'ai tendance à à donner quelques lignes et très vite à dire allez voir ouais non mais je suis d'accord j'avoue moi je plaide coupable à chaque fois je je demande aux gens de se présenter en faisant alors comment est-ce que tu te présentes mais en fait dès qu'on me demande oui il me faudrait une bio de trois lignes tu vois genre ah je vais pouvoir dire quoi franchement j'en sais rien écoutez en tout cas je suis vraiment très contente de pouvoir vous accueillir ce soir pour parler de d'allait dire de dessin mais non c'est faux juste de dessiner vraiment de cette de cette activité cette pratique de ce geste de dessiner sachant que vous avez comme vous le disiez de parcours assez différent et aussi deux appréhensions du médium assez différente parce que toi cloué je t'ai vu beaucoup travailler le des matériaux assez traditionnels c'est quelque chose d'ailleurs qui me fait beaucoup rire parce que je trouve que tu t'es toujours dirigé vers des matériaux que je déteste à la base et je trouve que quand tu t'en empare c'est vraiment très beau mais bon le crayon de couleur la gouache l'aquarelle voilà donc tu es vraiment tu étais enfin jusqu'à assez récemment où tu t'es mis au dessin numérique tu étais dans des matériaux assez traditionnels et toi pour le coup papa you je t'ai vu je t'ai vu pratiquer du dessin tradit justement pour pour la pratique pour pour l'entraînement mais par contre je t'ai vu publier énormément d'oeuvres numériques ouais bah ouais le numérique c'est plus simple dans dans le travail en fait là parce que c'est vraiment enfin il n'y a pas enfin enfin c'est le médium vraiment de base du milieu dans lequel tu travailles que ce soit dans le jeu vidéo et tout c'est le plus rapide en plus tu n'as pas besoin de scanner tout ça etc et puis même tu as beaucoup plus de facilité en termes d'outils et de techniques ça a beaucoup vu ton numérique ton tradit le tradit c'est plus pour une belle illustration où tu te poses un je l'utilise plus pour les trucs un peu plus perso et en vrai je l'utilise très peu ça se compte sur la doigt d'une main pendant une année on va pas se mentir ouais j'allais dire ça c'est est ce que des fois tu as des parents du coup c'est pas du tout pas sur le conducteur mais tu as des commandes de clients qui te demandent spécifiquement des idées traditionnelles enfin sur super tradit du coup je dis non non du coup je dis non parce que parce que je sais que j'aurai pas le temps ou ou qu'il faut en plus que je me remette dedans donc c'est pas forcément honnête de enfin je sais que le résultat avant que je me mette dedans sera pas à la hauteur de ce que ce que j'aimerais leur donner contre l'argent qui me donne ouais ouais je comprends je préfère leur dire non plus tard peut-être quand je me remettrai vraiment ouais mais là c'est plus en y étant de temps en temps quoi et justement c'est quand la première fois que vous avez commencé enfin quand est-ce que vous non non du coup c'est pas très jeune mais en fait bah j'ai toujours un peu pas tant que ça mais j'ai un peu comme n'importe quel gamin quoi ouais mais après je m'étais pas du tout dirigé vers cette voie là et c'est qu'une fois en terminale à 18 ans que je suis tombé sur une expo d'une d'une école de dessin quoi que j'ai fait d'ailleurs par la suite en fait trop bien des gens dessinent et c'est un métier en et c'est un truc que j'avais pas du tout envisagé et parce que là j'étais parti pour faire l'armée donc rien à voir donc rien à voir parce que je savais pas trop ce que je voulais faire j'ai un pote qui allait devenir parachutiste j'ai fait vas-y ça a l'air trop bien moi aussi je vais faire parachutiste alors je n'ai pas fait ça quoi c'est un peu par défaut quoi ouais bref et ouais un peu et du coup j'ai ouais j'ai vu une expo une expo d'une école qui présentait des travaux d'élèves et du coup je me suis mis à dessiner à ce moment là en me disant vas-y j'ai essayé de rentrer dans l'école donc je vraiment en rechant un peu le truc j'ai appris à dessiner les bases qu'ils demandaient etc j'ai dû faire nature morte et tout ça quoi mais c'est passé j'ai été admis et à partir de là je suis rentré mon école n'était pas du tout une école vraiment dessin c'était plus de du graphisme ouais il m'avait un peu eu sur l'expo il avait monté un truc vraiment spécifique mais qui représente et 5% je pense du cursus et du coup j'ai fait ça et ça m'a lancé dedans mais du coup tu griffonnais un peu quand tu étais gamin mais t'as pas non non c'est vraiment à partir de 18 ans enfin 18 ans je suis entré dans l'école après bon j'ai suivi le cursus j'ai plutôt fait du graphisme dedans et on est un peu de cours de croquis du nu peut-être une ou deux fois par an donc vraiment pas beaucoup et on était vraiment prédisposés et formés à partir en agence de pub c'est vraiment le truc de base et qu'on a dû faire nos stages de fin d'études enfin en deuxième année en troisième année tout le monde partait dans des agences de pub un truc qui s'y apparente et j'ai pas envie de faire de pub je veux faire du jeu vidéo concept art et tout j'avais entre temps j'avais un peu découvert ça et du coup mais j'avais jamais dessiné la tablette j'ai postulé partout et entre temps je vais acheter une tablette je récupère une tablette et je commence à voir un peu et du coup j'ai fait des tests pour cyanide qui m'avait répondu en me demandant un petit test et tout test nul parce que je me suis fait recaler comme jamais et parce qu'en fait je venais vraiment de commencer la tablette une semaine avant donc ouais ouais c'est pas ouf ouais ouais et par contre j'ai demandé quand même le dire était cool il s'appelle thomas vauglin il a l'air toujours là bas enfin il s'est big bad wolf maintenant ouais qu'un une qu'un studio qui appartient à cyanide et il m'a fait tout un check de des trucs qu'elle est pas quoi qu'il fallait améliorer et je lui dis bah merci et tout et dans le week-end je me souviens que du coup j'ai tryhard et j'ai refait le test en incluant tout ce qu'il m'avait dit et je lui ai renvoyé un peu au forcing et il m'a dit ah mais en fait enfin en une semaine et avec ce qu'on a dit tu as quand même réussi à bien évoluer enfin bien step up dans le bon sens quoi donc vas-y on me donne ta chance et du coup bah c'est là bas que je suis parti là bas et là je suis tombé sur un concept artiste plus confirmé quoi qui m'a un peu appris les techniques et tout et puis là c'était parti quoi trop bien et toi chloé pour le coup tu tu dessines depuis beaucoup plus longtemps ah oui moi je dessine vraiment depuis adolescente vraiment je dessinais beaucoup je peignais j'ai un peu éprouvé justement tous les médiums tradis donc la gouache le crayon de couleur le pastel sec enfin tout essayé et vraiment voilà c'était pour pour la détente enfin après les cours la nuit le week-end voilà et et oui en fait moi j'ai pas du tout osé me projeter du tout en fait dans du professionnel dans l'art même si j'adorais ça je je voyais pas en fait en fait je crois que même je ne savais pas finalement que moi à mon niveau avec ce que je faisais j'aurais pu suivre un cursus qui m'aurait donné un métier en fait un vrai métier ouais avec avec le dessin donc non moi je suis partie dans complètement autre chose et par contre voilà durant mes études pour le coup j'ai pas dessiné pendant très longtemps et c'est à la fin de mes études que je me suis remise enfin là que je me suis vraiment mise à l'aquarelle et où pour la première fois donc c'était vers j'ai pas 25 ans où je me suis dit vraiment je dessine toujours pour le plaisir mais là je vais vraiment apprendre à dessiner donc je vais affronter les choses dans le dessin que je voulais jamais faire comme faire un peu d'anatomie bah se forcer ouais à construire des personnages à travailler les palettes de couleurs tester les techniques et à vraiment faire des dessins plus fini et et oui c'est qu'en 2018 que j'ai commencé après à vraiment partager mes illustrations je mets toujours en plus en ayant la sensation que c'était du hobby pur ouais mais je me souviens que tu as toujours eu par contre un style hyper tranché quoi ouais alors jeune quand même grosse grosse inspiration tim burton on va pas se mentir enfin ouais grosse grosse inspiration gothique burton les les films d'animation dans ces styles là il ya eu coralline aussi plus tard vraiment assez sombre gros yeux c'est très graphique des personnages qu'ont vraiment des cara design ultra ultra reconnaissable et je suis vraiment ma partie de je suis je fais du plagiat clairement de burton à je construis d'autres choses parce que entre temps en intéressant vraiment à l'aquarelle et à la gouache et en découvrant qu'il ya des artistes qui font des vidéos sur youtube qui en fait il ya une niche d'artistes sur instagram j'ai découvert plein d'autres illustrateurs et ça ça a nourri mon style et ça a fait que mes personnages voilà ont pris un peu de forme et ont repris des proportions autres pour m'amener jusqu'à mon style aujourd'hui toi papayou tu as eu des obsessions où tu étais parti dans des dans des styles un peu tranchés ou pas non pas trop à la base j'ai commencé quand j'ai commencé à dessiner c'est une période où je matais beaucoup de manga alors ce qui était naruto et tout ouais c'est un peu tombé dedans genre fin de lycée et et du coup bah j'ai commencé avec ça je reproduisais des trucs de manga enfin au début je partais vraiment là dessus quoi et du coup bah plus rien à voir maintenant mais non après j'ai toujours fait j'aime trop de trucs enfin et du coup du coup bah après en concept art en plus j'arrive même pas soir si j'ai vraiment une patte les gens disent qu'ils reconnaissent mais mes oeuvres mais mais je pense que ouais je pense que c'est un peu un mix de tout ce qui tout ce qui m'inspire peu mais j'ai pas vraiment une un truc qui m'a vraiment inspiré un peu c'est un peu mix pas et ça part un peu dans tous les sens du coup quand est ce que tu t'es oh pardon vas-y non je t'en prie non non je disais juste qu'en fait moi je suis autant inspiré par des films l'esthétique de films genre je sais pas le seigneur des anneaux que par des ghibli que par et que par d'autres concepts artistes ou même du graphisme ou ou des auteurs que ce soit de franco belge manga ou de comics et après quand vraiment tout début quand quand tu débuts je pense qu'en plus que tout le monde se cherche et du coup c'est une période où je pense que tu es une éponge et il détient un truc que tu kiffes tu vas essayer d'être à fond dedans et après moi j'ai beaucoup changé et tout mais mais ouais du coup après je pense que c'est le résultat un peu de tout ça quoi de toutes tous les trucs qui m'ont fait qui fait tout au long de mon évolution quoi et mon apprentissage et quand est ce que tu t'es rendu compte que c'est un truc qui te plaisait particulièrement le dessin avant du coup d'entrer d'école ouais parce que déjà c'était ouais fin de lycée je commençais vraiment lire beaucoup de bd franco belge de manga et de m'intéresser un peu à tout ça mais plus en tant que spectateur ou lecteur et c'est que un peu après bah en découvrant déjà l'école et tout que je pense à me projeter en me disant je vais peut-être passer de l'autre côté du truc quoi et puis voilà puis c'est ce qui s'est passé toi chloé assez tôt j'imagine ouais bah moi oui enfin il ya eu des périodes où je dessinais tous les soirs quand j'étais vraiment jeune et justement en fait le fait qu'ils aient eu une pause parce que en fait après j'ai été très occupé par mes études je faisais des études de lettres donc ça a comblé ma de ma deuxième passion qui est la lecture ouais donc ça a été six sept ans où j'ai avalé avalé des milliers de pages et en fait bah une fois sorti de ça enfin en tout cas sorti vraiment du contexte des études je me suis rappelé que j'aimais aussi beaucoup dessiner que ça ça me faisait du bien et donc j'ai repris avec des petits carnets en faisant des petits croquis et puis après en fait juste de refaire ça je me suis dit ah oui c'est vrai en fait j'adore dessiner faut que je c'est super éclectique entre bd franco belge manga etc et et toi du coup chloé moi aujourd'hui mes inspirations en termes général c'est toujours c'est toujours beaucoup d'illustrations médiévales ou mythologiques donc ou de contes de fées donc des illustrations voilà des vieilles gravures qui existent déjà ouais donc vraiment des ambiances particulières je j'ai vraiment un goût pour tout ce qui est un peu fantastique figures monstres mythologiques légendes choses magiques et sinon après je suis énormément d'illustrateur illustratrice sur instagram et je sais pas dans le top il y en a plein donc j'ai pas parmi mes préférés il ya du tarmaz stéphane fer nourria tamari enfin fait pareil j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est une grosse digestion de toutes ces personnes là que je suis dont j'admire le travail et puis puis des fois il ya des gens en fait qui débutent ou qui sont pas encore connus sur les réseaux et on voit une illustration de ces personnes là et c'est encore différent et on se dit mais ça aussi c'est bien j'aimerais bien intégrer cette dimension du dessin dans mes illustrations et ça rajoute à nouveau une couche je pense à ton style et comme disait papayou c'est ça quoi après c'est une grosse digestion de tout ce que t'as aimé de oui des premiers comic books et manga que t'as recopié gamin à aujourd'hui en fait et toi du coup papayou tes inspirations elles ont changé ou est ce qu'elles se sont enrichies avec des trucs sont pas forcément graphiques est ce qu'elles ont changé non elles ont pas changé c'est juste que non c'est vraiment des trucs qui se rajoutent en fait je crois vraiment ça au fur et à mesure comme il y ait un truc que j'adorais enfin au début je les adore toujours maintenant ouais et du coup non mais c'est vraiment ça s'empile quoi mais ça qui en fait le fait le plus important je pense pour un artiste c'est enfin quand tu conseils à être confirmé etc c'est plus la digestion des inspirations que juste de les ressortir ta gueule quoi ouais ouais il fait la différence avec quand tu débutes ou la digestion du coup est pas et pas top elle est très courte et pas complète on va dire donc c'est pour ça que souvent tu commences ton style ça pas rentre beaucoup à ce qui t'inspire quoi et on va dire ah tiens tu refais du tu refais du intel ou du intel et mais après avec le temps t'arrives à ouais ça bah t'arrives à comme disait que là à capter vraiment le truc qui fait que ce truc là tu l'aimes bien et comment toi tu peux le mixer à ta sauce pour que ça rentre dans ton style perso quoi et en parlant du coup d'animaux puisque c'était ma dernière question de cette de cette catégorie c'était des animaux de compagnie et d'ailleurs c'est un truc voilà que donc vous m'avez parlé tous les deux et est ce que est ce que les vous animaux de compagnie ils ont un rôle dans vos illustrations soit inspiration soutien moral ou c'est gentil oui bah moi je dessine beaucoup d'animaux déjà c'est vrai que ça fait aussi partie de mes inspirations pour le coup j'y ai pas pensé mais là plus ancré dans le réel oui parce que tout bêtement j'adore les animaux donc j'aime bien les dessiner j'aime bien représenter tout ce qui est vivant en général et oui bah mon chat je les croquais mille fois dans mes carnets elle est dans plus enfin les dans une ou deux de mes illustrations finies oui c'est vraiment elle quoi en écaille de tortue trop bien trop mignonne voilà elle est mignonne donc autant autant s'en inspirer et après soutien moral pas trop parce que honnêtement faire de la gouache avec un chat c'est un peu c'est ajouter une difficulté en plus déjà que tu peux pas faire annuler sur la peinture mais alors en plus quand tu as le chat qui saute sur la peinture fraîche voilà ça rajoute du piment et toi papa you alors tu as des chers très vignons aussi ouais mais moi pas du tout inspiration non pour le coup pas du tout soutien moral par contre bah oui comme je pense n'importe quel enfin plus dans le sens où quand je fais une pause et tout ils sont là ils font des papouilles et tout et et du coup bah c'est un animal c'est c'est assez solaire quoi donc car la plupart du temps donc ça rapporte tout le temps espèce de good vibe qui fait plaisir quoi et et non non par contre niveau inspiration n'a d'accord enfin non mais ton live c'est bien quand même et par contre non elle m'inspire pas parce que toi c'est vrai que pour le coup c'est j'allais dire t'es 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 ton t'es des sens de prédilection ils vont plus être vers des visages en fait vers des personnes ou ou vers des paysages bah en fait je fais vraiment de tout après ce que je montre sur les réseaux enfin il faut savoir que je pense que je dois avoir 80% de mon travail qui est sous cause de confidentialité mais que je fais vraiment tout que ce soit design de personnages d'objets de bâtiment de de tout et 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 en fait voilà ce qu'on voit plus sur réseau c'est plus du portrait et truc parce que en vrai sans se mentir c'est parce que juste ça marche bien quoi sur les réseaux et et puis voilà mais mais sinon tu es très doué aussi pour ça c'est impressionnant c'est gentil les rendus mais je pense que ce que je préfère faire c'est c'est des environnements parce que j'aime bien tout ce côté ouverture à un monde qui dépasserait des bords de l'illustration quoi et c'est vraiment le truc que je pense que fait créer des univers déjà c'est ce qui m'anime enfin c'est vraiment le truc que je préfère faire quoi c'est créer et partager des trucs que j'ai créé mais mais en soit mais en fait c'est créé sous toutes les formes j'en parlais hier à la soirée d'un ring et que en fait en plus j'écris je fais du scénario aussi maintenant et je me rends compte que non c'est vrai que je me suis rendu compte encore plus que ce que je préfère enfin ce que j'aimais dans tout ça dans le dessin c'est que c'est un médium pour créer partager des idées mais que je pense que maintenant on me dirait tu dois choisir entre écrire qui est un truc qui est beaucoup plus jeune que dessiner parce que j'ai juste enfin j'ai commencé il ya que deux ans écrire et dessiner je pense que je choisirais écrire ouais j'arrêterai de dessiner du coup ouais en fait j'adore créer des histoires et des univers et que du coup à l'écrit c'est même ce que je préfère quoi c'est dans le dessin dans une ce que je vais préférer que ce soit dans dans la bd ou dans l'illustration ça va être la phase de croquis ou de storyboard qui est vraiment la phase où tu poses où tu crées tu trouves ton idée après le reste c'est juste passé juste de la production quoi entre guillemets c'est le plus important dans la création à mon sens c'était enfin c'est le début quoi ouais et du coup moi si je pouvais faire juste des croquis et quelqu'un finisse pour moi ouais et du coup on parlait d'inspiration mais très clairement l'inspiration ça fait pas tout il ya aussi la pratique est ce qu'il ya des exercices de pratique ou bien des routines de pratique que vous effectuez pour pouvoir continuer de vous entraîner à dessiner je le faisais un temps j'avoue là j'ai un peu arrêté parce que pas le temps et la flemme mais en vrai c'est pas bien parce qu'on sent tout de suite la différence ah ouais 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 moi je sais qu'avant je enfin même si je faisais pas une ilu où je travaillais pas sur un projet d'illustration terminée je croquais tous les jours donc vraiment dessiner de depuis la réalité donc un objet n'importe quoi même juste cinq minutes mais avoir dessiné je sais pas un endroit de ton appart dessiner le vase et sinon passer du temps sur type pinterest trouver des portraits de gens au hasard des inconnus et puis croquer quoi faire des poses faire des visages et je trouve que ça ça fait drôlement progresser puis ça aide à rester vraiment chaud entre guillemets fin je trouve que tu gardes une espèce de mémoire en fait dans le poignet puis dans dans l'oeil en fait de à quoi ressemble à quoi ressemble un visage à quoi ressemble un bras dans cette position à quoi ressemble à quoi ressemble une personne sous tel angle et ça je le faisais beaucoup et je trouvais que du coup vraiment tu restes dans une dynamique de dessin et là en ce moment je le fais plus et ouais je me sens rouillé et toi du coup papa you tu t'entraînes régulièrement non non pas du tout je l'ai fait beaucoup au début genre la première année où j'ai commencé vraiment enfin sortir de l'école et vraiment quand c'est concept art est vraiment poussé le dessin où j'ai voulu step up sur plein d'aspects soit sur le dessin de personnages ou d'environnement et tout là vraiment je dessinais beaucoup je m'entraînais genre je dessinais je sais pas 15 heures par jour 365 et 365 jours de la première année quoi mais mais maintenant depuis déjà pas mal d'années en fait j'ai trop de fin de du matin au soir je enfin je dessine pour le travail mais du coup ce qui est cool c'est qu'entraie quand on est en train de freelance j'ai plusieurs projets qui se ressemblent pas du tout et donc du coup je dessine plein de trucs différents tout le temps et donc ça fait que c'est un peu comme un entraînement et que j'ai totalement la flemme vu que le temps que je passe déjà sur le travail d'en faire en plus pour le coup après le fait que tu travailles tout le temps enfin ça équivaut aussi à continuer t'entraîner quoi parce que comme disait chloé tu perds pas la main ouais c'est ça bah ouais en fait je m'arrête pas et oui puis le fait en plus que j'arrive à toucher à plusieurs sujets différents et plusieurs concepts fait que bah du coup je m'enferme pas non plus dans c'est pas comme si j'avais un contrat d'un an où je vais faire du personnage pendant un an à rien faire d'autre ouais ouais là je trouve des fois je fais des décors des fois je fais des illustrations des fois je fais des recherches de design de personnages de vêtements d'autres donc donc ça j'arrive à toucher un peu à tout et voilà et du coup quel est ce que vous avez des exercices que vous pourriez conseiller à des personnes qui voudraient s'entraîner à pratiquer le dessin vrai qu'on me demande souvent c'est une question qui revient souvent en dm sur les réseaux et à chaque fois je réponds que j'ai pas en fait je n'arrive pas à donner de solution ou d'exercice en fait juste dessine quoi dessine tout ce que tu veux tout ce que tu vois tout ce qui en fait si il ya même le dessin d'observation je trouve que c'est le truc le plus formateur parce que dessiner déjà d'un truc entre réel en 3d où tu dois vraiment appréhender les distances et échelles etc c'est beaucoup plus formateur que juste déjà dessiné sur une photo qui est à plat plat ou t'as pas de perception fait le travail d'aplanissement est déjà fait quoi ouais et ou même quand tu coupes enfin quand tu prends un dessin il ya déjà une interprétation du dessinateur d'origine alors que sur le dessin le dessin d'observation c'est c'est vraiment toi c'est toi tu as entre créer ton relation et voilà et ça je trouve que c'est ce qui est le plus formateur et tout mais sinon en règle générale du juste de dessiner autant que tu peux autant que tu veux et puis tu dessiner à et mieux ce serait et toi clôté temps les exercices que tu pourrais conseiller non pas du tout en fait je suis assez d'accord avec papa you en fait faut je pense que dessiner entraîne le dessin entraîne l'amélioration entraîne le dessin parce qu'on est content parce qu'on dessine mieux et qu'on sait dessiner telle et telle chose maintenant et redessiner des choses qu'on sait dessiner aussi parce que si on arrête on repère la main et sinon moi je sais quand même un truc que je faisais beaucoup au début que je fais plus et je sais que tout le monde n'est pas d'accord là dessus mais moi je suis assez pour la copie enfin en tout cas moi c'est un truc qui m'a beaucoup aidé c'est à dire si je voyais une illustration qui me plaisait beaucoup dans avec un style vraiment je me disais moi j'aimerais avoir un style qui en tout cas qui puisse dégager ce truc qui me plaît et donc de je de refaire vraiment très pour très l'illustration de la personne alors évidemment sans le partager voilà pour vraiment une utilisation personnelle évidemment sinon c'est du plagiat et je trouve que le fait justement de d'être dans cette copie pure malgré tout ça permet enfin moi en tout cas ça m'a aidé à capter ce que j'aimais dans l'illustration ouais du style ah oui en fait c'est très par exemple c'est très géométrique en fait et donc de se rendre compte des formes de se rendre compte des palettes de couleurs ouais grâce aux tracés quoi ça ouais de le faire moi ça me permet en tout cas de m'imprégner des choses en mémoire ah c'est super intéressant je trouve que c'est intéressant voilà ok est ce que vous êtes déjà donné des défis des défis je serais tenté de dire le webstone pour toi papayou est bon est ce que c'était un défi non c'est pas vraiment défi c'est plus dans la continuité déjà de la bd tout que déjà je touchais un peu quoi mais non défi non enfin je suis en train de réfléchir mais mais non non mis à part que le plus souvent possible j'essaye de tout le temps sortir de ma zone de confort c'est une espèce de défi que je m'inflige quoi mais que je me forte enfin un peu à faire mais désolé ouais que je m'impose dès le début je m'étais imposé c'était je vous je savais que je voulais pas faire que du personnage que du décor genre au décor au début j'étais nul mais j'étais vraiment j'étais vraiment nul mais du coup ça me parait fou quand on voit tes illustrations maintenant je suis forcé à le faire et maintenant c'est ce que je préfère quoi et à aider que dès que je sens qu'il y a un truc vers lequel parce que tel projet m'amène à faire quelque chose et je sens que c'est un truc sur lequel ça fait longtemps que je n'ai pas fait soit je n'ai jamais fait du coup moi ça me motive j'ai à prendre un nouveau truc et du coup je vais essayer de décortiquer la façon de l'apprendre ou de m'imprigner du truc et et ouais en fait en plus j'ai un peu l'esprit dans tout ce que je fais j'ai un peu ce que j'appelle l'esprit shonen c'est j'aime bien me me essayer de dépasser mes limites un truc et du coup c'est l'héritage mon lait motive ouais c'est ça ça et du coup et non ça me ça me sort dans plein de trucs sur le chat on a qu'elle ouste qui du linktober vous l'avez fait vous ça ça pour le coup ça paraît être un vrai défi ouais moi je le fais mais alors en version en version raccourcie on va dire c'est à dire que bah moi j'ai pas le temps de dessiner tous les jours donc mais mais je fais des illus enfin moi depuis le premier ringtober je tous les mois d'octobre de chaque année c'est je fais une série d'illus en noir et blanc donc je m'impose cette contrainte là et d'ailleurs ça fonctionne plutôt bien bon bah déjà pas de couleurs je trouve que c'est un peu plus facile de travailler en niveau de gris qu'en couleurs tu gagnes du temps et au final je trouve que c'est assez bah en fait je trouve que oui ça stimule beaucoup la créativité aussi d'avoir des contraintes ouais et toi du coup papa you tu t'y es déjà plié à linktober ouais ouais bah je fais tout le temps les deux premiers jours et après après je me dis en fait après j'ai un contrat qui commence ou un truc et en fait j'ai plus le temps et ça fait partie des trucs qui sautent très vite parce que souvent je le commence plein de bonne volonté et puis après bah j'ai toujours la bonne volonté hein c'est pas le temps et puis j'ai même un peu la flemme mais mais j'aimerais un jour réussir à le faire en entier il sera une belle série parce qu'en plus à chaque fois je pars comme sur une idée de continuité d'avoir un truc qui si même s'il ya des mots clés qui sont proposés pendant linktober ça le principe d'avoir un mot clé c'est quand même d'avoir au delà des mots un fil rouge qui les relie tous quoi et et dans l'idée ouais bah les deux premiers suivent après on sait pas mais mais non non mais ouais faut un jour que je le fasse mais mais bah c'est un beau défi ce sera mon prochain défi allez et vous êtes quel genre d'artiste du quoi est ce que vous dessinez plutôt je sais vous dans un dans un cadre où est ce que vous êtes genre un griffoné un peu partout quand vous êtes au téléphone sur la serviette comme ça sur le coin de la nappe du resto sur un carnet que vous emportez partout j'aimerais moi être ce genre d'artiste qui se pose au parc avec un grand carnet avec une belle palette d'aquarelle c'est ça voilà qui prend des petites mesures comme ça et puis qui commence à tracer des beaux arbres j'ai essayé de le faire et en fait je trouve que c'est abominable en fait déjà j'arrive il ya du vent je suis mal assise le banc il est trop bas en fait je suis pas bien il ya des feuilles qui tombent ça me gave et non en fait moi clairement faut que je sois chez moi avec tous mes petits outils autour de moi en fait j'avais besoin d'un crayon c'est bon il est là non non moi faut que je sois chez moi je fasse tout mon petit process au calme que je me relève boire un thé que je revienne que j'ai testé dehors mais c'est rigolo mais en fait voilà je dessine je dessine une fleur puis je dis j'en ai marre tu peux emmener la tablette toi ou quoi qu'il arrive non mais j'ai des carnets mais mais en fait c'est par période des fois j'ai avoir des fois au delà du travail genre hors du travail je vais avoir des périodes de parce que c'est en plus c'est soit le début d'un projet que je suis en train de commencer à écrire ou sur lequel je travaille qui m'inspire et je vais en profiter sur mon temps libre parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît je vais griffonner des trucs histoire de de commencer à brainstormer moi même quoi et du coup et de mettre déjà sur sur papier des idées un peu à la volée mais ouais c'est vraiment par période si des fois j'ai préféré aller jouer un jeu des fois j'ai préféré aller regarder un animé ou une série je marche vraiment par cycle des fois j'ai un cycle où dès que j'ai du temps faut juste que je joue parce que je sais pas j'en ai besoin j'ai pas du tout envie de jouer et j'ai juste envie de créer des trucs pour de futurs projets des fois j'ai juste envie de me poser rien faire regarder une série et autres et mais par contre ouais je quand je suis au téléphone avant je dessinais beaucoup mais depuis que j'ai des airpods je dessine plus parce que j'ai mes deux mains je peux continuer à travailler j'ai besoin de tenir mon téléphone donc du coup je dessine plus en au téléphone et et ouais tout ce qui est en vrai j'ai je compte même plus le nombre de carnets que j'ai acheté en me donnant en me souviens de me dire allez ce carnet là si il va être incroyable je vais dessiner dedans et tout je l'emmène dans le train ça tremble c'est nul et en fait il reste dans un coin il ya trois pages de fait et je n'ai plus jamais touché et j'en ai plein et après je le perds donc je rachète un autre et après je me dis ah je vais pas reprendre un carnet qui est à moitié fin où il ya trois pages de commencer mais c'était il ya longtemps et du coup c'est pas ouf je repars sur un nouveau carnet cette fois c'est le bon toujours pas toujours pas et en fait non juste des carnets avec trois pages j'ai coupé beaucoup d'or pour rien en vrai là si j'en ai racheté mais maintenant que je fais c'est que vu que j'écris c'est que j'écris et j'agrémente de dessin par dessus et ça je le fais déjà beaucoup plus naturellement parce que c'est pas un truc avant quand j'ai acheté un carnet c'était vraiment plus c'était c'est un peu la pression des autres artistes aussi ils ont tous des carnets là et on connaît tous un artiste qui a un carnet qui est blindé et tu veux faire pareil et en fait non non je fais pas pareil du tout et et avant ça c'était plus je pense que c'était plus par j'avais envie d'un carnet mais je m'obligeais à essayer de me faire un carnet mais en fait juste c'est pas un truc pour moi mais par contre écrire et agrémenter de dessin pour un peu soutenir ce que j'écris ça ça me correspond plus et du coup il se remplit plus facilement et j'ai l'impression que c'est une malédiction les carnets chez les artistes mais en même temps ouais c'est vrai qu'il ya ces gens sur instagram qui font des tours de leur carnet ou en fait chaque page est une vraie illustration terminée et en fait toi tu commences un carnet tu dis le premier dessin est moche ça sert plus à rien de leur enjeu et je remplissais beaucoup plus mais carnet quand j'étais sur paris parce qu'il ya tout un groupe de dessinateurs avec qui je traînais et on se retrouvait tous les samedis pour aller dessiner au louvre et après on se posait l'après midi le matin le samedi matin on allait faire ça et le midi on allait manger et toute l'après midi on allait se poser dans un bar près de pyramide dans paris qui avait des grandes tables on pouvait juste prendre un chocolat chaud et on pouvait rester six heures et du coup on dessinait et là du coup on avait des carnets qui se remplissaient et tout mais c'était plus parce que c'était un effet de groupe tout le monde le faisait donc il y avait la bonne ambiance et tout mais tout seul non tout seul c'est chiant il faut acheter les carnets moches en fait moi c'est les seuls que j'ai vraiment bien rempli bien vite carnet à un euro tout pourri tout flasque bah cela en fait tu dis c'est pourri je peux faire des dessins moches dedans c'est pas grave je vais le remplir super vite parce que le molles skin à 30 euros là il fait mal puis le papier pas terrible en plus c'est vraiment une arnaque du coup c'est ça il est trop cher il est trop beau et tu t'oblis tu dis il faut vraiment que je fasse un dessin qui soit vraiment nickel il faut que ce soit la hauteur du carnet c'est ça et du coup il met une pression et du coup j'ose pas le remplir parce que parce que non non bon alors c'est tout moi j'avais cet ami qui son truc c'est de il fait un jour de dessin automatique quand il est au téléphone et à chaque fois à chaque fois des fois je tourne les pages de son carnet je vois je fais ah c'est une conversation téléphonique ça non c'est énorme il prend toutes les pages il prend toute la donc il y a ce genre lui à dessiner tout le temps comme ça c'est 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 super super drôle et super cool c'est qu'est ce que vous préférez dessiner vous papa you moi maintenant c'est les environnements quand c'est les décors ouais au tout début c'était les perso mais non maintenant c'est les décors tu as des grosses inspirations fantaisie c'est ce que j'ai fait mon domaine de prédilection c'est vraiment la fantaisie et en vrai c'est une raison très simple à ça c'est que dans la fantaisie quand j'ai commencé à dessiner je me disais peut y avoir des tours un peu biscornus et tout donc il n'y a pas besoin de faire des trucs droits comme des immeubles et plein de fenêtres du coup c'était vraiment je parle là dedans parce qu'il n'y a pas besoin de rigueur enfin pas autant de rigueur que dans notre super contemporain ou pour une règle et tout et du coup voilà c'est tout c'était vraiment parce que j'ai pas envie de faire des trucs droits quoi c'est drôle toi cloué les animaux et personnages aussi enfin en fait moi le vivant vraiment et clairement bah tu vois pour moi ce serait un défi mais c'est genre j'ai une note dans mon téléphone avec tous les aspects où j'aimerais m'améliorer en dessin et donc je pense que dans la liste depuis deux ans il y a environnement décor et malheureusement j'ai pas assez de temps pour m'y mettre parce que les fois où je me mets au dessin je me dis ah bon voilà faut quand même que ce soit un moment de plaisir donc si je suis en train de pleurer parce que je vais faire un premier décor qui est abominable ça va pas me faire plaisir je redessine un personnage mais un jour vraiment j'ai envie parce que j'ai envie de faire des illustrations qui racontent une histoire aussi enfin en eux mêmes quoi et franchement bah voilà avec des beaux environnements ou même juste un décor simple enfin pour pouvoir situer le personnage dans un univers non il faut que je m'y mette vos supports ou vos outils de prédilection toi papayou j'imagine que du coup enfin tu le disais c'était le numérique mais c'est peut-être plus par défaut non bah c'est plus par habitude ouais ouais c'est parce que dans le dans le boulot c'est ce que j'utilise tout le temps et du coup je reste dessus quoi je reste dessus et puis ça m'évite de de devoir installer quand je fais de l'aquarelle des trucs et tout me poser là c'est en fait le le plan de travail est déjà là parce que je l'utilise pour travailler donc en fait ça continue dessus toi chloé pour le coup on en parlait en début de live et c'est un truc qui m'a toujours qui m'a toujours un peu enfin tu tu affectionnes les matériaux que j'aime pas du tout comme ouais le crayon de couleur la gouache mais ça pour le coup c'est par défaut ou pas ah pas du tout la gouache ça a toujours été et vraiment en plus j'ai peint longtemps avec de la gouache pourquoi la gouache parce que tu sais ça enfin je sais pas comment dire il y a une il y a une texture en fait ah ouais mais moi justement c'est ce que j'aime moi je faut qu'il y ait des textures donc d'où le crayon d'où la gouache d'où l'aquarelle quand je me suis remise au dessin après vraiment sérieusement milieu de vingtaine comme j'avais acheté une super belle palette d'aquarelle je suis partie longtemps sur l'aquarelle je trouvais ça très cool mais en fait mon style en évoluant je me rendais compte que je voulais des cool des blocs de couleurs plus intenses ouais et je me rendais compte qu'en fait avec l'aquarelle je passais trois quatre couches pour que ce soit plus opaque et donc il y a un moment je me suis dit en fait ça s'appelle la gouache voilà de la peinture ralo opaque c'est la gouache donc je suis lui tradi c'est ouais c'est gouache le crayon de couleurs on a extatique sur le chat qui te demande papayous tu connais les chroniques de la lune noire en bd de olivier le droit ouais je connais très bd d'ailleurs ouais c'est la vieille dark fantasy ouais c'est ça j'ai ça dans la bibliothèque de mon père quand j'étais quand j'étais jeune quoi ah c'est rigolo c'est parti des fondatrices alors un peu non parce que de souvenirs j'aimais pas trop ça ah ouais enfin j'aimais pas trop le dessin enfin faut que je regarde je regarde vite fait que je confonds pas mais non mais il me semble que mais après j'étais vraiment c'est un âge en plus où je crois que c'est à peu près quand je commençais les mangas et du coup je ne jurais que par le manga ah ouais ok on y passe tous ouais mais c'est terrible c'est comme je me suis rendu compte que quand t'es enfin quand t'es petit quand j'étais petit je lisais tout ce qui était tintin astérix etc et après pour ceux qui connaissent dans la bd il y a eu un peu le renouveau de la bd avec l'arrivée de lanfast qui était une des premières bd qui a cartonné en fantaisie et qui a un peu cassé ce code des gros nez etc la bd franco belge quand même s'il y avait autre chose mais ils vont aller aux yeux du grand public je pense et mais maintenant quand enfin récemment quand je me suis replongé dans des astérix et tout en termes techniquement c'est incroyable et mais il y avait en fait c'est un truc que comme tu disais ça petit j'avais enfin je me rendais pas compte à quel point c'était techniquement hyper rigoureux et totalement très très fort ouais et voilà quoi et ouais et donc ouais donc j'ai j'avais bien ça en tête pour les chroniques de la lune noire et en fait je crois que c'était trop il y avait vraiment un trait hyper dur et et bah vraiment c'est l'opposé du manga quoi ouais et du coup je sais qu'à l'époque du coup ça me rebutait un peu ouais je comprends c'est vrai qu'elles sont très fournis les cases de bd de des chroniques de la lune noire ouais mais maintenant maintenant j'aime bien mais ouais c'est plus à l'époque fois que j'étais jeune et du coup c'était quoi ton c'était quoi le le un des mangas préférés préférés bah ouais c'était l'époque c'était c'était tout ce que enfin au delà de dragon ball et tout quand j'ai commencé mais c'était tout ce qui était bah naruto bleach de l'époque et après en un peu plus vieux il y avait tout ce qui était les visions d'escaflon et les chroniques de la guerre de lodos pour les gens qui connaissent et c'est de la fantaisie enfin c'est de la fantaisie un avec un méca et l'autre vraiment fantaisie pure et dure quoi et et voilà c'était mes inspires principales est ce qu'il ya des est ce qu'il ya des couleurs que vous aimez particulièrement un peu obsédantes ou à l'inverse des couleurs que vous détestez moi ça se voit je crois vas-y bah oui enfin moi il ya du turquoise partout je crois ouais on est sur des ouais des nuances de turquoise associé j'aime bien les palettes contrastantes donc souvent associé avec du orange du rouge ou des roses mais ouais ouais le turquoise ouais les bleus vert turquoise reviennent beaucoup et avant j'aimais pas le vert et là en ce moment oui je suis j'ai envie de j'ai envie de verre pour les prochaines il y aura du verre je pense et toi alors papayou il ya des couleurs que tu as fait que ça n'est pas non j'ai pas de j'aime toutes les couleurs ouais parce que j'utilise toutes et ça dépend de ce que je vais raconter souvent sur les décors c'est d'avoir une ambiance en fait j'utilise vraiment tout que ce soit pour un coucher de soleil où je vais vraiment être dans les tons jaune orangé ou dans un dans les tréfonds des égouts avec du vert et du bleu non en fait non j'ai pas de couleur préférée ou prédominante c'est vraiment par rapport à ce que j'ai besoin d'exprimer et de représenter quoi ouais et ça pour le coup c'est c'est pas de l'inspire c'est de la c'est plus de la source de couleurs quoi ouais ouais et tiens justement magret qui demande dans un processus créatif est ce que la couleur est pensée avant ou après vos esquisses moi je la pense en même temps perso je pense quand je fais une illustration à la composition et tout mais déjà j'ai en tête l'ambiance de couleurs que je veux donner dans la globalité quoi ouais c'est déjà que ça va être par exemple un coucher de soleil et c'est avec la lumière qui va venir frapper tel truc qui est sur la compo et mettre en lumière j'aime bien utiliser la couleur et la lumière dans mes illustrations pour mettre en valeur le sujet ou ce que je veux montrer ouais et donc je pense à ça moi ça a plutôt tendance à être après moi je vais plutôt sortir un croquis enfin avoir une esquisse de ce que je veux illustrer et après en fait et après plutôt je vais dans un second temps je vais me poser la question de quelle couleur parce que oui qu'est ce que finalement ouais ce personnage là où ce voilà cet animal là qu'elle est plutôt vers quelle émotion on part quoi est ce que c'est plus quelque chose de menaçant de dur ou est ce que c'est un personnage plus doux donc non moi c'est plutôt après moi j'ai vraiment j'ai l'impression souvent que j'ai deux phases donc une phase vraiment esquisse recherche d'illustration et ensuite vraiment une phase de palette de couleurs où vraiment je vais tester des palettes de couleurs est ce qu'il ya des techniques que vous aimeriez bien apprendre à vitriser moi j'aimerais bien me remettre au tradi et si vraiment j'avais le temps et et la place enfin il ya pas je peux la trouver en vrai mais c'est la peinture à l'huile ah ouais c'est rigolo pourquoi parce que ça aussi c'est énormément de textures parce que parce que je trouve ça beau enfin quand à chaque fois quand je vais quand j'adore les peintures dans les musées et et si souvent à l'huile il ya vraiment un traitement que en plus je retrouve j'essaye en plus parfois d'appliquer en numérique l'équivalent quoi dans le rendu et non c'est un truc qui que je trouve vraiment stylé et qui me et que je trouve et je pense qu'il perdure en plus à maîtriser mais du coup c'est un beau challenge et toi chloé bah moi ça resterait plutôt sur la gouache que j'utilise beaucoup en à plat finalement et j'aimerais vraiment maîtriser encore vraiment ouais un ou deux niveaux dessus la gouache pour vraiment jouer avec les textures les coups de pinceau pour avoir vraiment des quelque chose tu vois de plus dynamique et de plus texturé encore ouais je regarde dans le chat magret qui vous qui vous demande vos travaux ne sont pas enfin on pas tous un une dimension fixe mais est-ce que mais est-ce que les les règles de composition sont les mêmes comme les points d'or la règle des tiers etc de la photo ouais je vais pas être au millimètre près quoi mais mais inconsciemment je sais que je respecte pas moins là quand j'ai besoin parce que c'est pas non plus dans tous les cas c'est pas non plus une règle que tu dois appliquer surtout tout mais mais c'est quelque chose quelque chose que j'essaye de en vrai je crois que je l'ai inconsciemment je l'ai plus ou moins la règle des tiers etc je l'applique sans vraiment y faire attention mais elle est plus ou moins là quoi ouais et toi du coup chloé alors moi je n'ai aucune notion de composition d'ailleurs c'est voilà c'est d'où mon problème avec les décors et les environnement c'est que moi c'est voilà c'est des objets où c'est des personnages au centre au général donc c'est pas quelque chose que je réfléchis j'avoue donc donc c'est pas un souci effectivement on a inès l'uni dans le chat salut à toi qui nous dit yvan duc ou duquet duc pour la gouache texturée c'est un bonbon pour les yeux vous connaissez oui 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 je suis allée vérifier parce que le nom disait quelque chose mais j'étais pas sûr mais oui ouais ouais super travail j'adore et oui typiquement c'est exactement de ça dont je parle quand je dis que j'aimerais être encore plus forte en gouache il fait il fait des illustrations superbes question des formations professionnelles est-ce que du coup le fait de dessiner vous rend de facto plus sensible aux propositions artistiques vous allez voir dans les films les séries les jeux bd manga etc ouais oui 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 moi je pense que j'ai je pense à la bd notamment ou alors j'en lis beaucoup j'aime beaucoup mais typiquement même une bd si on me la recommande si on dit que c'est très bien que c'est très bien écrit si l'illustration me plaît pas bah je vais avoir beaucoup de mal à l'acheter ça rigole ça ouais 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 je j'accorde une grosse importance à l'illustration dans la bd et donc souvent je dois avoir tendance à les emprunter et j'achète que les bd où je trouve le dessin magnifique quasiment vraiment donc l'élitisme alors qu'il ya des bd qui sont géniales et c'est juste moi qui suis moins fan du trait ouais ouais mais et à la fois je dis ça et hier pas plus tard qu'hier oui je lisais une bd de tilly walden alors qu'il dessine hyper bien mais pour le coup pour moi c'est pas c'est pas d'illustration contemplative pour moi c'est mais par contre elle dessine hyper bien et à un dessin ultra efficace elle pose des ambiances avec avec un trait qu'a l'air simple alors que ça l'est pas du tout et et l'histoire est géniale et donc là pour le coup voilà bon malgré tout voilà il ya je me laisse quand même emporter mais j'avoue que dans mes achats coups de coeur c'est beaucoup avec des illustrateurs dont j'aime vraiment beaucoup le travail donc c'est s'il te plaît pas trop ça te réfraîne quoi oui malheureusement oui c'est rigolo et toi alors papayou bah moi ouais je je vais décortiquer un peu tout ce que je regarde mais inconsciemment du coup ça va des formations professionnelles c'est que ce soit dans les films dans dans les séries dans dans les bd dans tout ce que je vois tout ce que je regarde qui est un produit de création quoi je vais j'ai vraiment un peu regardé bah dès que je vais voir un décor un truc un personnage un design j'ai tout de suite imaginé le travail qu'il ya derrière et tout ça dernièrement ça m'a beaucoup fait avec arcane la série je crois pour beaucoup de bas tous les artistes que je connais ouais ouais c'est balaise quoi et on se rend compte du travail qu'il ya derrière et tout et et ouais non c'est puis décortiquer un peu la façon de le processus de création qu'ils ont eu et tout et et du coup moi je sais qu'en plus c'est un moteur de fou dès qu'il y ait quelque chose que je trouve incroyable je suis en mode enfin je suis trop motivé tout le temps c'est vraiment des trucs qui me motive qui me motive dès que je vois des gens super fort bah ça me ça me booste c'est que t'es sonnel ça ouais 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 à fond c'est magnifique c'est incroyable j'ai un peu regardé par hasard parce que la base comme c'était inspiré du monde de league of legends que je connaissais pas j'étais pas sûre d'être la cible mais en fait oui en voyant la bande annonce des gens se dit mais qu'est ce que c'est beau et non en fait c'est hyper accessible même pour les personnes qui connaissent pas l'univers voilà enfin c'est vrai qu'il ya un travail de dingue c'est on dirait de la peinture quoi les annoncés incroyable et puis ouais puis en plus c'est animé enfin impeccablement donc oui typiquement arcane bah pareil mais je pense que dans l'animation c'est pareil aussi il ya des choses je vais foncer les voir juste parce que j'ai trouvé dans la bande annonce la direction artistique est dingue et des fois en fait je vais je peux tout comme je vais acheter des bd des fois de la même façon je peux aussi me lancer dans des films juste parce que je trouve que c'est beau même si des fois le scénario est pas à la hauteur ou est pas si bien mais mais juste pour le plaisir des yeux aussi d'admirer le travail qui a eu justement sur sur le dessin ouais c'est quoi votre plus gros défi en dessin plus gros défi bah ça a été de mettre du coup je le disais tout à l'heure mais c'était de me mettre à l'illustration de landscape enfin de décors ouais parce que j'étais vraiment je partais c'était vraiment très très nul c'était pour moi j'y arriverai jamais et finalement à force de bah de pousser le truc et de tester et de retester et de louper plein de trucs et de réussir d'autres bah petit à petit c'est venu et après c'est devenu un plaisir quoi mais ça a été à ce moment là c'était mon plus gros défi à ce moment là quoi incroyable de se dire que c'était ton point faible parce que alors je suis désolé je suis super frustré parce que comme vous pouvez le voir en fait voilà je téléchargeais les illustrations de papayou et elle ne s'affiche pas voilà et je suis désolé je me suis rendu compte de sa super tâche désolé papayou je vous invite à aller voir du coup ce qu'il fait sur son instagram si des modérateurs ou des modératrices dans le chat peuvent balancer le lien de l'instagram de papayou pour que vous puissiez aller voir mais le plus pratique je pense c'est le art station parce que du coup là on voit directement toutes les illustrations parce que sur instagram il y a des photos et tout alors je laisse le soin aux modérateurs aux modératrices de mettre le lien vers le art station mais c'est vrai que c'est dingue en fait parce que quand on voit ça c'est enfin on a du mal à se dire que c'était ton point faible tellement maintenant c'est quelque chose que tu maîtrises quoi ouais après ça fait du coup c'était c'était il ya dix ou plus de dix et 11 ans maintenant donc ça a eu le temps de dévoluer un peu quoi mais mais ouais au début c'était c'était au début je faisais rendre des personnages parce que j'arrivais pas à faire de landscape et c'est quoi l'oeuvre ou le projet dont vous tirez le plus de fierté moi je sais qu'il y a une de mes illustrations toujours préférées pourtant elle commence à dater un petit peu maintenant et elle est chez des amis des très bons amis à moi maintenant c'est une illustration de la déesse grecque era ouais qui pour le coup est une des rares illustrations où il y a un peu de compo justement en fait voilà où ça représente la jalousie et la colère des rats par rapport à son à son mari de ceux c'est où il ya un pan justement derrière qui voilà avec ses plumes je me fais attaquer par le champ même temps excusez moi elle est très mignonne je pense qu'elle te sont un peu stressé bah je m'occupe pas d'elle pardon et donc oui cette illustration là j'en suis toujours très contente et sinon moi j'ai pas travaillé sur des très gros projets mais sinon si j'ai fait des petites bd et à mon niveau pour moi c'était pareil ça m'avait sorti de ma zone de confort d'en faire et puis oui de réfléchir à comment en fait mettre en scène en fait casse par case une idée fin voilà du récit j'ai trouvé ça hyper chouette à faire et pareil c'est quelque chose que j'aimerais bien développer aussi la bd du strip ouais faire du strip fois de la bd j'aimerais bien et toi du coup papayus quoi ton tour le projet dont tu es le plus fier je pense les voies ce qui m'a mis le plus de fierté c'est tout début quand j'ai travaillé dans la première année j'ai travaillé sur j'étais dans le cinéma et c'est vraiment dans une boîte de ciné j'étais pas encore freelance et j'ai travaillé un de mes premiers projets j'ai travaillé sur des designs pour le film tor de marvel et en fait c'est quand du coup qu'on allait voir la projection de voir son nom générique et c'est cool quoi c'est clair et sinon en vrai c'est de les couvertures de romans que je fais pour les éditions j'ai lu j'ai fait les couvertures j'ai la chance de faire des couvertures pour illustrer du robin hub du terry brooks ou même du jr martin et en fait de les voir juste en rayon à la fnac ou dans une librairie je suis toujours content ah ouais tu m'étonnes c'est c'est et robin hub ma dm en plus sur twitter et ça c'était ça m'a fait trop contente c'était cool pour te féliciter du coup ouais enfin pour me dire qu'elle aimait bien découvrir des illustrateurs d'autres pays et tout parce que moi j'ai pour elle j'ai l'registré les couvertures françaises et du coup elle m'a juste féliciter quoi elle était contente c'est quoi le projet que vous avez demandé le plus de travail je vais les rêves et je vais laisser répondre papa you parce que moi j'ai pas vraiment travaillé sur des projets qui me demandaient un travail de dingue moi c'est le webtoon parce que c'est juste parce que c'est un travail de c'est le plus long quoi dans le temps quoi c'est vraiment un truc qui prend du temps et tu peux expliquer ce que c'est le webtoon pour les gens qui connaîtraient pas le webtoon c'est c'est une bd sur smartphone pour faire simple c'est un format qui vient de corée de base et qui exploite en gros le scroll d'un téléphone quoi donc c'est une énorme bande une énorme bande verticale que tu scrolles et du coup voilà c'est un nouveau médium qui 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 explose en ce moment d'ailleurs enfin depuis quelques années en corée déjà c'est déjà stratosphérique parce que en corée c'est vraiment le taux de trafic genre de webtoon c'est le site principal qui est qui a été lancé par naver qui est le google coréen c'est le trafic qu'ils ont c'est netflix quoi enfin c'est équivalent netflix pour nous et hélas ça arrive en france aux us et tout et ça marche plutôt bien et et puis voilà et ça du coup que tu disais que tu n'avais pas beaucoup de projets qui t'avaient demandé du travail mais je sais que tu as fait la collab de broderie après enfin je sais pas si ça c'est un truc qui t'a demandé particulièrement plus de taf ou pas non bah honnêtement en toute honnêteté non enfin moi elle m'avait laissé carte blanche je suis partie sur un triptyque où elle m'a dit ok au premier croquis enfin ça ça a vraiment roulé ouais j'ai jamais eu de projet où vraiment ça m'a demandé des semaines de travail avec vraiment des obstacles à surmonter ouais et est ce qu'il ya des projets que vous avez avorté avant la fin je reprends un peu là je me permets de reprendre ta question ma grec désolé je la retourne un peu à ma sauce mais est ce qu'il ya des projets que vous avez abandonné avant la fin pour une raison ou une autre ouais moi j'avais un projet d'adaptation de bd d'un roman qui s'appelle druide écrit par olivier perru qui était du coup aussi un le scénariste de la bd et on avait signé chez soleil mais comme j'avais d'autres tafs en même temps finalement ça avançait pas et on a préféré j'ai préféré arrêter parce que parce que ça juste manque de temps et c'était pas le bon moment quoi ouais ok et toi chloé non moi j'attends qu'on me propose des projets et d'en avoir suffisamment pour avoir ce luxe un jour de dire non désolé ça j'ai pas le temps je peux pas le faire en fait c'est un peu mon rêve ouais j'avoue que c'est une certaine étape en soi malgré tout ouais ouais bah déjà en fait d'arriver à un stade où tu te dis j'ai suffisamment de projets pour pas être stressé de savoir comment je vais vivre dans deux mois ouais je pense que déjà dans pour les illustrateurs et les free en général c'est déjà une bonne étape et alors après en plus quand tu es à l'étape où tu peux te permettre de refuser des projets je pense que là ça doit vraiment être très cool par là en plus au début c'était ça en plus au début tu as tellement tu es tellement dans dans ça c'est que t'es freelance c'est un peu le grand bain et tout et que bah voilà si si jamais t'as plus de contrat le mois d'après bah c'est t'as pas de chômage quoi enfin tu vois c'est c'est pas ouf quoi c'est la merde et du coup moi j'avais syndrome un peu de boulimie des contrats quoi c'est tout ce qu'on me proposait même si ça se chevauchait avec d'autres trucs je prenais tout parce que je me disais mais ouais mais si je dis non et que derrière j'ai pas rien j'ai rien du coup je prends je prends je prends je prends je prends je prends et bon bah ça c'est que ça se passait plutôt bien quoi mais j'ai quand même un gros rythme de travail mais mais avec le temps j'ai appris à refuser des fois c'est dur parce que tu refuses des projets qui sont super cool mais bon des fois t'as pas le choix et flylink vous demandez si vous êtes déjà essayé à des formes d'art un peu connexes comme la photo la sculpture la pyrogravure peut-être ou ouais moi je fais de la photo de temps en temps et je fais un peu de 3d aussi mais vraiment à un niveau scolaire quoi ouais pour en dilettante et je m'en sers je m'en sers aussi je m'en sers aussi des fois pour faire une base d'illustration mais pas si souvent que ça parce que je me suis rendu compte que je perds du temps en fait fait je suis tellement pas rapide dedans et je suis pas assez bon pour que en fait ce soit un avantage mais mais je continue à apprendre comme ça quand j'ai un peu de temps mais vu que c'est pas souvent ça avance pas très vite mais mais ouais d'ailleurs il ya une illustration de l'histoire sans fin où j'ai fait la tour d'ivoire il y avait une base 3d dessous voilà finalement elle m'a pas servi à grand chose parce que aussi quand même si un peu mais j'aurais pu faire sans et ça aurait été encore plus rapide mais mais c'était la première fois que j'utilise la 3d pour l'illustration trop bien et toi du coup clou et moi je fais un peu de broderie donc pour le coup ouais j'adapte bas de l'illustration en file et c'est très très cool mais très 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 long ouais donc j'en fais pas tant que ça mais mais j'aimerais bien en faire plus honnêtement parce que je trouve qu'il ya encore un stade au dessus enfin déjà on est très fiers quand on est face à son illustration fini quoi en tant qu'objet genre j'ai produit un nouvel objet je trouve que la broderie il ya vraiment cette sensation là quand elle est vraiment terminée tiré sur son cercle et ça devient un objet de décoration en lui-même vraiment cette satisfaction de l'objet pur que t'as créé de a à z qui est hyper satisfaisant ouais je comprends et et du coup magrek demander si s'il y avait peut-être un lien vers cette fameuse illustration de la la tour d'ivoire ouais du coup elle est sur le je sais pas si je peux poster un lien oui bien sûr tu peux tu peux vas dis permets toi je t'en prie très vite je poste ça dans le cadre très vite parce qu'elle est sur la station et je vois où elle est et magrek demande s'il ya des photos de la broderie également voilà que tu as fait clouer oui 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 il y en a c'est sur mes insta sur mon insta il n'y en a qu'un dans ce cas je peux laisser un modérateur ou une modératrice faire un petit point d'exclamation au micro pour pouvoir avoir ton ton lien si tu veux pas le chercher toi ouais aussi attend je suis sûr j'en ai pas pour longtemps je vais en mettre je vais en mettre une en exemple merci pimp jean qui a un air de bon saint-michel nous dit flylink c'est vrai qu'on me l'a dit qu'on me l'a dit c'est vrai que sur le coup je m'en rendais pas compte mais même moi maintenant oui clairement et du coup papa you ouais je j'allais j'avais une question parce que tu en as déjà un peu parlé en fait tu as un peu tu as un peu devant c'est ma question suivante parce que je voulais te demander de parler un peu du projet webtoon parce que justement le webtoon c'est un truc que j'ai découvert avec toi parce que j'ai suivi ton premier projet webtoon ouais et je sais que t'en as un deuxième non sur ulule non le deuxième et pareil j'ai même éditeur que le premier chez webtoon factory et depuis ouais et il en cours de production il arrive fin 2022 trop bien donc là je prends de l'année pour le produire quoi mais mais ça arrive ça arrive non pas bientôt mais en fin d'année est-ce que tu peux nous en parler un peu du nouveau projet ouais ouais c'est c'est un projet que je fais que je co-créé avec alba qui est du pour ceux qui connaissent game of roll qui est une musique enfin qui déjà même au delà du game of roll qui est une musicienne compositrice et du coup qui fait le scénario avec moi et qui fait aussi des musiques des musiques pour le webtoon parce que l'histoire c'est c'est j'ai totalement un truc qui vient de se lancer sur mon pc je disais oui donc l'histoire c'est c'est une romance tu suis néco qui musicienne et qui va rencontrer tu qui est l'autre personnage c'est un duo et ils vont partir dans un long voyage pour pour rejoindre un lieu mystérieux j'en dis pas plus parce que n'est quoi un peu un ultimatum c'est qu'elle essaye il se rend compte dans des circonstances où où lui vient d'un royaume où il n'y a pas du tout de fin il ya de la musique mais c'est de la musique très solennelle très militaire pas très pas très sexy quoi ouais et elle elle arrive de manière itinérante et s'arrête dans son dans sa ville et il tombe dessus par hasard et elle joue de la musique et chante et c'est quelque chose qu'il n'avait jamais entendu et du coup ça l'interpelle et ça l'hypnotise un peu et petit à petit ils vont ils vont échanger tisser des liens et elle va lui avouer que qu'elle a une maladie qui fait que elle perd la vue et que ça va bientôt arriver à son terme et que du coup elle a pour objectif de voyager le plus possible et de voir de voir le plus de choses possibles et il va lui parler d'un endroit un peu légendaire mais qui existe sans doute et ils vont essayer d'aller là bas avant que avant que avant l'échéance de sa maladie c'est incroyable et voilà et donc on va suivre leur périple jusqu'à peut-être ou pas ce qu'ils rejoindront ce lieu qu'est ce qui va leur arriver sur sur le chemin vous le saurez quand vous lirez le truc du coup en 2023 si ça commence fin 2022 c'est un peu l'aboutissement de ton appréciation de l'écriture et du dessin quoi ouais non c'est même enfin pour l'écriture c'est plus le début parce que c'est un des premiers projets que j'ai enfin c'est pas le deuxième mais mais c'est plus le j'ai vu les erreurs que j'avais fait sur le premier etc et c'est plus la gestation de tout ça et essayer de faire un autre projet de façon en écriture je suis vraiment encore débutant donc donc c'est plus dans la continuité de la chose mais mais c'est vrai que par contre en termes de dessin à la base j'avais un autre projet qui était un projet de vraiment à la ligne claire dessin au trait qui était pour un manga et parce que j'étais parti du constat que un truc que j'aimais pas sur le dessin que je faisais en full centré directement en à plate couleur enfin volume c'est que pour du la narration type bd webtoon etc c'est c'était que beaucoup de gens de scènes d'action ou d'expression de visage n'était pas aussi expressive que je l'aimerais ouais et j'étais parti du constat que que pour que je pense que c'est en plus au delà du délai faut pas non plus que ça reste de la bd faut pas que tu prennes dix jours sur une casse quoi ça aucun sens et du coup avec tout ça comme information je m'étais dit que que c'était pas la meilleure technique graphique pour exprimer au mieux ce que je voulais faire et c'est pour ça que j'étais parti sur de la ligne claire avec ce projet de bd etc et en fait je me suis dit que avant de changer de changer de fin pas de style parce que le style de au dessin je l'ai enfin au trait je l'ai déjà mais avant de changer totalement de style par contre que j'ai comment j'ai représenté l'histoire ouais j'allais plutôt essayer de changer de ton ou de registre plus dans le scénario plutôt de passer quelque chose d'épic avec beaucoup de combat etc à du coup une romance est beaucoup plus calme il n'y a pas de combat du coup et et puis voilà donc du coup on va voir ce que ça donne de jouer du coup de la couleur de la lumière et tout pour présenter une romance et voir si ça marche en tant qu'illustrateur est ce que ça t'a déjà tonté le tatouage ou pas moi d'en faire moi ouais non j'aurais trop peur de louper ouais non enfin non j'ai non c'est vrai que j'ai jamais pensé et c'est un exercice je pense que si ça est intéressant mais ça ne m'a jamais trop traversé l'esprit je sais que j'ai beaucoup de potes qui ont fait un peu la migration de l'un vers l'autre ou qu'ils font un peu les deux et qui sont qui sont essayés mais ouais mais mais là en l'état je me savais tellement donc j'ai pas fait de dessin au trait que ou non en fait ça demanderait trop de fait je me dis il faut aussi je le loupe le gars il a ça sur moi trop de pression quoi ouais 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 parce que toi pour le coup pardon papaio non non je réfléchissais à votre mais mais non si je pense que j'aimerais bien essayer genre sur un truc sans incidence genre une peau d'orange au textile une peau enfin une fausse peau là parce qu'ils ont pour s'entraîner là mais juste pour voir parce qu'en fait je n'arrive même pas à appréhender le ressenti que tu as en dessinant en faisant du tatouage quoi ouais ouais parce que toi pour le coup chloé c'est quelque chose dont tu me parles super souvent le fait que tu aimerais bien justement faire le switch un peu vers le tatouage aussi ouais alors un petit peu moins actuellement enfin là ça fait un moment que j'ai un peu mis le projet de côté mais en fait il ya beaucoup de gens qui étaient intéressés par mes illustrations pour se les faire tatouer donc ça pour le coup je me suis mise à proposer du tatouage personnalisé enfin en tout cas du dessin de l'illustration à se faire tatouer et j'ai aussi fait des planches de tatou flash pour bien marcher ça plaît plutôt aux gens alors après pareil en fait effectivement entre entre dessiner au trait faire les illustrations et les tatouer il ya quand même tout un monde et après en fait je ne sais pas si ça me plairait effectivement la sensation du dessin sur la peau que ce soit au hand poke ou à la machine enfin ça a tellement rien à voir en fait c'est enfin c'est un métier complètement différent donc ça demanderait un énorme investissement aussi en formation personnelle c'est compliqué d'intégrer un tattoo shop aujourd'hui donc je me dis qu'il faut quand même plutôt être sûr du projet à la base mais pour le moment non non j'exploite plutôt cette partie là oui sur les commandes personnalisées et puis j'y pensais que j'aimerais bien refaire des planches de petits flash flash à tatouer parce que je sais que ça plaît plutôt plutôt bien aux personnes qui me suivent après oui de là ouais à passer vraiment sur sur du tatouage il y aura encore du temps de réflexion on va dire on a licorne noir sur le chat qui te demandait papayou j'ai une petite question est-ce que travailler avec alba une influence sur ton style non je pense pas que une influence sur mon style parce que ça reste mon style quoi enfin c'est non en fait non je suis plus influencé par le type de scénario du coup qu'on écrit à deux mais mais non il me semble pas et si vous aviez si vous avez eu si vous aviez eu pardon l'occasion de créer une oeuvre qui existe déjà laquelle ça aurait été il ya une oeuvre vous êtes arrivé dans ces dira ça j'aurais voulu le faire moi j'aurais bien voulu écraser en deux anneaux mais je comprends je comprends je comprends mais après ils ont par contre en termes de dessin j'ai eu la question mais j'ai cherché et si je pense qu'en bd j'aurais bien aimé dessiner black sad oh très classe très classe et toi chloé bah moi aussi du coup quand j'ai vu la question j'ai réfléchi et pour le coup pareil je suis partie sur de la bd et j'ai pensé à deux bd notamment il ya peau de mille bêtes de stéphane fer qui m'a mis une énorme claque quand c'est sorti il ya deux ans ouais deux ans je dirais environ vraiment c'est voilà j'ai envie de me détendre je regarde juste les illustrations de cette bd je trouve que toute façon tout le travail de stéphane fer je le trouve incroyable pour le coup lui aussi travaillé à la gauche c'est hyper beau et la deuxième bd à laquelle j'ai pensé c'est panthère de ces brecht events je crois son nom je vérifie brecht events qui travaillent je pense que ce sont des oui c'est pas de l'aquarelle je pense que c'est des encres des encres de couleurs et alors panthère c'est incroyable enfin vraiment c'est chaque page une illustration panthère comme la panthère oui c'est panthère une bd oui ouais ouais trop bien c'est incroyable ça typiquement je pense que voilà si j'avais ça sur mon cv je serais extrêmement fière je pense que je pourrais arrêter de dessiner c'est bon c'est sorti mon chef d'oeuvre si est ce que vous avez des conseils ou des astuces que vous pensez intéressants à transmettre à des personnes qui voudraient pratiquer ou même juste se lancer comme ça on dit les tantes sans trop de pression dessiner ça revient ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure en fait c'est juste de dessiner après pas chercher aussi à je sais qu'il ya pas mal de gens qui dessinent pas du tout qui viennent en dm me demander qu'est ce que tu as comme matériel qu'est ce que je peux acheter tout et je pense qu'avant de se lancer dans plein de matériels tout juste dessine avec un crayon une feuille et moi ce que tu arrives à faire déjà mais pas sur la base du dessin avant d'essayer de se lancer sur plein de trucs avec des des artifices souvent plus les dessinateurs c'est comme qu'on me demande sur photoshop plein de broche différente c'est des formes de broche ouais et on me demande qu'elle broche tout en fait moi j'ai joué or quatre broches et sur les quatre il y en a trois c'est les broches de base de photoshop c'est des broches rond tout se verront ouais ouais c'est ça et que et pour moi d'avoir des broches avec des formes bizarre ou prédéfinie c'est bien si c'est bien concept art parce que tu gagnes du temps pour vraiment des petits trucs mais par contre pour l'illustration et tout c'est juste de l'esbrouf et un cache misère surtout quand tu es débutant quoi tu vas plus jouer sur les effets que tu mets je sais pas pour même moi le premier quand je commençais mettre des effets que je trouve cool ou autre mais du goût qui ont aucun sens parce que derrière quand mon dessin n'est pas du tout bon quoi et juste en fait juste apprendre à dessiner sans trop s'encombrer de technique ou autre au début mais juste essayer d'acquérir les bases quoi ouais ce que tu disais le dessin d'observation essayer d'interpréter ce que tu vois avec essayer de respecter les échelles essayer de respecter les ombres et les lumières etc quoi un papier un crayon et ça roule c'est vrai que finalement c'est un peu ça rejoint un peu un truc de qu'on j'allais dire qu'on conseille ou plutôt qu'on déconseille tu sais aux streamers aux streameuses débutants souvent on dit aux gens mais en fait ça sert à rien d'avoir genre une hyper grosse caméra avec un ring light et tout c'est pas ça qui va être le plus important si tu streames avec une petite webcam ben ça ça peut le faire aussi quoi donc ouais je comprends tout à fait et et du coup il me restait deux questions qui ont un peu plus très au côté professionnel alors toi comme tu disais chloé tu t'as enfin tu as quelques commandes de particuliers mais tu fais pas tu tu fais pas de j'allais dire d'illustration professionnelle en mode b2b quoi tes clients sont pas forcément des gens qui vont te demander des yeux parce que c'est des justement tu vas pas faire du concept art tout quoi mais non c'est c'est un domaine super exigeant avec beaucoup d'appelés peu d'élus et aussi peu de reconnaissance d'ailleurs c'est plus que jamais d'actualité avec l'arrivée des nft etc bref tout ce qui est rémunération le vol d'oeuvre tout ça et je voulais vous demander comment est ce que vous gérez ça à titre perso bah moi j'en parle souvent enfin dans ma position où moi j'en vis pas donc c'est à dire que moi j'ai en fait j'ai un temps enfin j'ai un temps plein ouais je fais du 35 heures sur un travail qui est totalement non artistique et auquel je tiens parce que c'est mon indépendance financière clairement là si je devais compter sur mes ventes d'illustration on serait mal donc donc j'essaye de faire grandir la chose et je discute avec plusieurs illustratrices notamment qui sont dans la même situation et ouais c'est dur c'est très frustrant parce que c'est très lié à l'activité sur les réseaux actuellement je trouve pour se faire connaître du moins au début en fait quand t'es pas quand t'es pas encore connu de certains clients quand t'es pas ton nom est pas encore dans le bouche à oreille entre certains que gros clients ou bah c'est assez compliqué de se faire connaître les réseaux sociaux sont de plus en plus punitif pour la visibilité des petits artistes ouais c'est à dire que là on en parle beaucoup les nouveaux algorithmes typiquement d'instagram qui est quand même le réseau d'image qui a été totalement modifié donc on peut avoir dix mille abonnés mais les illus peuvent être vus par seulement 200 personnes instagram se bannis les stories où on parle de nos boutiques où on parle de choses plus pro donc il ya une vraie frustration ouais pour accéder à la visibilité pour accéder en fait à des premiers contrats finalement à des premiers clients donc une obligation de démarcher commercialement bah en fait de faire de la veille à fond trouver les contacts des marques et puis voilà proposer son book proposer son book en espérant une réponse toi du coup papayou t'as déjà été confronté à ça le voile d'oeuvre ou non j'ai plutôt de la chance là dessus et en fait moi je en plus je vis pas du tout de de vente de mes oeuvres etc enfin moi c'est des commandes de boîtes etc donc c'est en fait ça se trouve il ya des mecs qui revendent mes trucs sur des plateformes je le fais pas je le vois pas et quelque part c'est un truc qui me touche pas parce que je l'aurais pas fait de toute façon mais en fait du coup je m'y intéresse pas mais c'est pas forcément bien en plus mais c'est ce que du coup je prends pas la peine d'arrêt de checker si quelqu'un m'a piqué un truc ou autre plus je pars du principe que que moi dès que je fasse un truc voir si ça traîne sur le net ça traîne mais mais parce que aussi moi j'ai pas besoin de enfin je sais que moi j'ai pas de boutique ni rien et que c'est pas un truc auquel je suis confronté et du coup je regarde en fait je regarde pas trop quoi mais après je sais que pas mal de potes et tout qui eux vivent juste avec de leur shop etc eux bah les trucs de vol de boutique et tout de vol d'oeuvres ça les pourrit quoi et c'est vraiment un truc horrible quoi surtout sur certaines plateformes qui font pas ce qu'il faut pour les protéger mais mais non moi du coup non moi c'est un autre schéma du coup de rémunération et tout donc donc c'est vrai que je fais pas trop attention mais plus par manque pas ouais bah non mais juste par manque de temps ou autre d'aller checker à chaque fois quoi je te disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'appelés et peu d'élus toi pour le coup c'est ce que tu disais tu fais beaucoup de b2b quoi en tant que auteur en tant qu'on c'était concept artiste en tant qu'illustrateur etc est ce que est ce qu'il y a la possibilité pour des illustrateurs de se lancer sur ce marché du b2b ouais après c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place surtout je trouve qu'en france encore moins pourquoi parce que enfin en tout cas si tu poses avec des boîtes françaises parce que je trouve que enfin peut-être moins maintenant mais il ya encore quelques années souvent quand par exemple je pense pas le domaine du jeu vidéo bah que le concept art c'était souvent un poste qui par manque de budget sautait très vite quoi et du coup bah ça fait qu'il n'y avait pas beaucoup de poste etc mais je pense que ça évolue un peu dans le bon sens ce truc parce que je vois de plus en plus de d'offres de ou de gens qui de boîtes qui vont prendre de plus en plus de concept artiste mais mais sinon ouais non je pense que que fausse voyait enfin tout le monde peut se lancer il y a la preuve il y en a tous les ans des nouveaux qui arrivent et qui s'en sortent qui arrivent à trouver leur place après c'est pas facile parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place même par rapport au nombre de personnes qui arrivent sur le marché mais il faut bah faut en fait faut forcer quoi enfin voilà moi j'ai de la chance c'est que je suis arrivé un peu avant tout ce qui était vraiment enfin les réseaux sociaux existaient mais pas à ce niveau là aujourd'hui quoi et que là je pense qu'aujourd'hui c'est le nerf de la guerre d'avoir de la visibilité tout pour sortir de la masse tellement il ya un million d'artistes mais mais sinon c'est sinon c'est essayer d'avoir des des premiers en fait produire déjà pour pour ton porton le portfolio c'est le plus important produire si c'est dans du jeu vidéo c'est de produire des trucs fini je suis pas en faisant même avec des devs que tu connais genre tu fais des jams ou des trucs du genre quoi des games jams tu veux dire ouais des games jams que tu peux expliquer peut-être ce que c'est pour les gens qui ne connaît très pas bas des games jams c'est c'est produire du coup un jeu fini dans un laps de temps qui est relativement court et souvent en équipe réduite quoi et ouais souvent tu as des games jams sur je sais pas sur une semaine sur des fois sur même deux jours un week-end les gens se regroupent en petite équipe et ils font soit autour d'un sujet soit des fois c'est libre ils font ils produisent un jeu enfin le but c'est de produire des trucs finis pour montrer que tu sais faire des trucs finis et et après bah si j'ai non mais après c'est c'est après ça demande du temps et faut vraiment essayer de se démarquer en c'est un peu parce que je veux dire mais juste en étant bon j'allais dire en étant bon mais il ya plein de gens bons qui est malgré ça en fait non je pense que maintenant la communication et et ton image sur les réseaux sociaux et tout est vraiment trop importante et c'est pas forcément quelque chose de bien mais je sais que des potes qui sont genre super bons se sont fait recalent on dise parce qu'ils avaient pas assez d'abonnés quoi oh même ouais quand tu postules un truc b2b ouais ouais c'était bah en fait ouais on a préféré prendre lui parce qu'il y avait plus d'abonnés parce que bah quelque part une fois que le projet est fini bah en plus ça fait de la pub gratuite parce que oui bah oui donc donc quoi c'est c'est pas c'est pas fou c'est un modèle un peu nul mais mais c'est la réalité du marché et et après ouais non c'est bien faire ses premiers comptes en tout cas avec les premiers contrats c'est c'est de bien tu as fait le mieux possible ça c'est un peu bateau de le dire mais et après c'est du bouche à oreille si t'as bien travaillé essaye de bosser son réseau en parallèle moi j'ai de la chance c'est que j'ai commencé dans une boîte et je me suis fait un réseau de réalisateurs qui après je me suis lancé en freelance je suis tombé sur un bon contrat qui m'a permis de me mettre totalement en freelance et ainsi de suite j'avais bien travaillé s'est bien passé bouche à oreille et tout s'est bien enchaîné mais c'est en fait il y a aussi un facteur chance qui est indéniable je pense oui il ya les way la rencontre au bon moment je peux pas être à la bonne soirée rencontrer le bon mec qui propose un projet derrière mais ça c'est partout pareil je pense mais mais du coup ouais je suis d'accord tout à fait d'accord pour le facteur chance je pense que je pense que seuls les gens qui ont énormément d'égo le renie complètement mais il est il est présent partout comme tu disais c'est le bon réseautage au bon moment mais pour le coup ça témoigne aussi comme tu dis de l'importance 1 de réseauter et 2 d'avoir une présence sur forte sur les réseaux sociaux c'est vrai qu'on s'en parlait avant juste avant l'émission on en plaisantait en disant qu'on avait la flemme de se créer un tik tok tout en disant qu'en fait malgré tout est obligé de t'offrir une une présence et une visibilité sur tous les réseaux sociaux qui sortent si tu veux continuer de voir ton travail vu quoi quand t'es jeune artiste ouais carrément je pense que tu es quasiment obligé maintenant de passer par là sauf si vraiment tu vas directement dans une boîte et tu y restes et tu y fais carrière et qu'après ça se passe mais après quand t'es indépendant par contre ouais ça reste hyper important et ça l'était pas avant maintenant ça l'est et ouais non enfin en fait c'est le reste c'est con mais les réseaux sociaux permettent de de réduire le facteur chance quoi avait une chance sur mille de croiser le ce bon mec à telle soirée avec plus tes réseaux sociaux vont être fort et plus battu arbat sera passe une chance sur mille sera une chance sur dix parce que tu connais assez de gens pour être là au bon moment et avoir cette opportunité et justement ma dernière question c'était que avec la vitesse d'internet et des réseaux sociaux on dirait qu'il ya une genre de pression à poster assez régulièrement des travaux qui sont voilà vite regardés vite oubliés alors que une illustration en vérité ça demande des heures slash des jours slash des semaines d'ailleurs pour certaines oeuvres qui sont vraiment immenses de travail je voulais savoir ce que vous en pensiez et si vous aviez amorcé des réflexions sur justement votre manière de poster ou présenter vos travaux et sur la gestion de la pression qui peut accompagner justement cette présence permanente moi je sais que j'ai lâché du lest ouais parce que avant je me mettais la pression de de poster trois illustrations par semaine sur les réseaux sociaux donc ce qui prend déjà du temps parce que ça sous entend que tu décides mais qu'en plus en fait parmi ce que tu vas décider dans la semaine faut que tu c'est au moins trois propositions propositions assez bonne pour les montrer pour les montrer sur internet ouais c'est passé à deux c'est passé à une et je sais qu'en fait actuellement il ya ce truc de en fait instagram tik tok ou n'importe quel réseau voudrait que pour que tu sois propulsé en top vue qu'il faudrait poster tous les jours faudrait poster un post par jour et 20 stories en plus où tu racontes ta life pas juste où en plus tu montres que ton travail parce que je trouve qu'il ya vraiment une part de te en plus oui de de lifestyle qui est devenu hyper importante et que je trouve très pénible personnellement parce que j'ai pas du tout en parler de ma vie en fait ouais vraiment j'ai envie de montrer mes dessins c'est tout et ouais moi j'ai vraiment arrêté ça un petit peu suivi aussi les déboires de l'algorithme d'instagram qui de toute façon maintenant que tu peux trois fois ou une fois ça paye pas là par exemple j'avais totalement arrêté et là j'ai une illustration qui a fonctionné et là je sais pas pourquoi il ya enfin ça a cartonné il ya eu plus de quarante mille vues ça m'était pas arrivé depuis un an donc donc du coup j'ai lâché en me disant vaut mieux vaut mieux que je publie du travail de qualité ou du moins du travail dont je suis contente que la quantité je pense qu'avant la quantité fin je pense que pour plein de choses la quantité est encore c'est ce qui nourrit les réseaux sociaux c'est ce qui est apprécié mais je pense que si on veut vraiment si on veut vraiment réussir à un petit peu à percer à se faire une place vaut mieux miser justement sur montrer du bon et du beau qui va vraiment servir au book et que voilà vraiment que le réseau soit impeccable soit impeccable parce que moi je le vis pas bien honnêtement cette histoire de sur productivité d'autant plus que comme je disais moi je travaille déjà à côté donc si en plus de mon travail ça devient une deuxième pression de il faut que je dessine faut que j'arrive un petit peu à toucher des clients à essayer de démarcher pour peut-être un jour signer un contrat et ça me demande en fait un travail de com auquel déjà je suis pas formée et que j'avais pas prévu de faire à ce point je pense qu'aucun d'autres pub en plus faire son auto pub sur les réseaux je trouve qu'il n'y a rien de plus pénible vraiment parce que c'est vrai que pour le coup pardon papayou je te coupe la parole parce que j'allais j'allais te proposer de répondre juste après mais s'il ya un truc qui vous caractérise tous les deux c'est que bah toi comme tu disais chloé tu as un travail qui est pas du tout dans l'artistique à la base et toi papayou à l'inverse il est dans l'artistique mais en b2b donc comme tu disais c'est du bouche à oreille c'est du contrat plus installé etc donc quoi qu'il arrive vous avez tous les deux c'est cet effort supplémentaire à fournir justement pour pour pouvoir augmenter votre maintenir en tout cas votre présence sur les réseaux sociaux quoi et du coup dans le cas de papayou c'est pas évident non plus parce que tu as déjà plein plein de travail quelque part en fait mais oui et en plus tu peux pas en partager comme tu nous disais ouais 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 donc ça doit pas être évident non plus d'avoir du contenu de qualité à montrer pour montrer que bah voilà sur quoi qu'elles sont qu'elle est celle qu'elles sont pardon des actualités tes progrès aussi parce que j'imagine que à chaque nouveau contrat chaque nouveau projet fait un temps ressort ou avec une technique encore plus grande et enfin voilà enfin tu fournis un travail toujours de plus grande qualité qu'il faut aussi promouvoir quelque part ouais bah moi les réseaux sociaux vous avoue que enfin j'ai jamais enfin c'est cool d'avoir plein d'abonnés mais c'est jamais trop été mon objectif je trouve pas trop après les follow et tout mais parce que en plus c'est aussi ça le luxe que j'ai c'est que j'en ai pas forcément besoin parce que je suis déjà un peu installé c'est pas par les réseaux sociaux que je trouve du travail quoi ouais et donc du coup j'ai vraiment pas de pression bah tu vois là j'ai un peu arrêté les réseaux ça fait plus d'un mois que j'ai rien quasiment rien fait et c'est pas très grave et je m'emporte mieux même c'est bien de lâcher les réseaux un peu et et du coup ouais non moi je pose vraiment quand j'en avais envie et tout après quand ça cartonne quand ça marche super bien je suis toujours content quoi parce que c'est toujours cool d'être vu par des milliers de personnes bien sûr et et ouais non puis en plus il ya vraiment ce facteur chance des fois tu as des tweets marche je sais pas trop pourquoi si parce que parce qu'il a pop sur le sur la sur le mur enfin sur la telle de quelqu'un d'influents à un moment qu'il a repartagé et derrière et derrière bah ça fait boule de neige quoi enfin sa bonne ça marche bien quoi mais c'est un truc que tu contrôles pas et que j'ai pas cherché à contrôler c'est ça arrive c'est cool ainsi j'ai des dizaines de milliers de likes sur un truc c'est cool et si j'en ai 300 sur l'autre c'est déjà bien aussi quoi c'est pas quelque chose qui me stresse plus que ça quoi ouais bah je crois que ce qui est dur pour beaucoup beaucoup d'illustrateurs qui sont pas justement qui sont pas installés dans leur métier encore c'est que il ya cette sensation je pense que quand tu as eu l'habitude d'avoir des postes d'illustration qui cartonnaient et que d'un seul coup tu as deux fois moins de vues tu as la sensation qu'en fait c'est ton travail qui est plus apprécié je pense ouais je vois réussir à se détacher ça beaucoup en fait la visibilité sur les réseaux sociaux ça fait pas la valeur de ton travail du tout et il ya des artistes qui sont géniaux qu'ont très peu de très peu d'abonnés et qui en fait travaillent sur des projets et tout va bien pour eux leur travail est clairement excellent vraiment faut réussir à à s'en éloigner mais à la fois on en est on en est un petit peu dépendants aussi voilà on est un peu tributaires de ce truc là et on est enfin moi je sais que dans mon cas j'ai vraiment de la chance de d'avoir commencé il ya plus de dix ans parce que là quand je vois le nombre l'émergence du nombre d'artistes et tout qui doivent sortir du lot est enfin il ya vraiment une masse gigantesque sur insta je me bonne à des nouveaux artistes tous les jours quoi il ya vraiment des mecs doués enfin des filles des gars de tout tout le monde ya trois gens trop forts quoi oui puis j'ai l'impression que oui les gens ils sont forts dès 16 ans enfin tu vois tu dis ah c'est magnifique c'est dans tous les domaines c'est maintenant que tu as accès les tutos aux ressources avec internet tout ce que tu veux hyper jeune bah ouais ça se rajeunir ouais à fond les artistes arrivent de plus en plus tôt il y en a qui sont moi je sais pas j'en ai vu encore avec avait 13 ans 13 12 ans je crois que j'ai vu il ya pas longtemps qui était déjà hyper fort j'avais 12 ans je sais même plus ce que je faisais encore avec mes crottes de nez j'allais dire que tu disais naruto ben ouais je vais dire naruto non pas encore je pense pas ouais mais mais non enfin ouais je faisais pas ça en tout cas ouais écoutez merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions et je vous propose de terminer avec le random quiz des questions random mais jamais pièges où j'ai les chiffres enfin les nombres sous mes yeux 18 questions notées de 1 à 18 je vais vous proposer de piocher chacun chacune un nombre et d'y répondre tous les deux papayou entre 1 et 18 que choisis tu eh bien je pioche le 10 le 10 ok t'es prêt je suis prêt un train ok un train arrive à un aiguillage devant il ya trois personnes attachées au rail à droite il y a une seule personne attachée au rail mais c'est un de tes plus proches amis qui porte autour du cou une pancarte sur laquelle est écrit quelle est la question à laquelle tu as préféré répondre ce soir quelle est ta réponse bah du coup j'écrate pas mon pote et quelle est la question à laquelle tu as préféré répondre ce soir bah pas celle là j'ai préféré je crois que j'ai lenté mon roster elle est trop hardos trop de pression j'ai préféré répondre à ça va au début d'accord très bien et tout chloé alors à quel à quel je t'aurais dit pas toutes les questions à quelle question tu as préféré répondre ce soir écoute bah moi non plus c'est pas la question mais j'écraserai pas mon ami et sinon j'ai bien aimé échanger sur sur les influences et sur l'évolution l'évolution des inspirations trop bien chloé 1 à 18 quel est ton choix allez 8 8 ton film préféré ou bien ton dernier coup de coeur et pourquoi je regarde peu de films en ce moment alors je suis en train de chercher si le dernier très bon film que j'ai vu c'est le dernier jane campion the power of the dog question netflix ouais qui est très très bien vraiment je recommande chaudement est ce que tu peux nous le pitcher oui ça se passe je crois dans les années 20 aux états unis donc on est encore sur sur une ambiance western avec des cowboys et donc il ya il ya deux frères qui qu'on qui sont assez aisés puisqu'ils ont un ranch avec des chevaux et un des deux frères tombe amoureux d'une femme divorcée ou veuve on ne sait pas trop qu'un qu'un jeune fils plutôt plutôt frêle donc un petit peu aux antipodes de la masculinité des cowboys de l'époque et donc ce frère se marie avec cette femme et il commence à faire sa vie avec cette femme ils habitent tous au ranch et sauf que l'autre frère lui pour le coup c'est vraiment c'est un gros mascu les féministes de twitter et donc il lui voit d'un très mauvais oeil ce mariage là et qui ne supporte pas en fait le fils de cette femme parce que parce que il correspond pas clairement un homme tel qu'il l'attend et donc voilà et ça crée d'énormes pressions ok dans cette nouvelle vie de famille recomposée c'est un super film tu l'as vu et sur la même question j'allais compte parce que c'est un des derniers films que j'ai vu sur netflix et ça va être une de mes recos génial ok ok très bien va de deux bonnes raisons de le regarder alors merci vous avez fait mon mon programme du week-end prochain voilà sachez le parfait au plaisir merci beaucoup papayou clou et d'avoir participé à cette émission de m'avoir accordé votre temps et d'avoir dispensé votre gentillesse vos beaux conseils merci à toi de nous avoir invité c'est un un très grand plaisir de vous de vous avoir qu'est ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur qu'est ce qu'on peut te souhaiter vous souhaitez papayou qu'est ce qu'on peut me souhaiter de garder la santé c'est bien très bien je te le souhaite et toi clou et qu'est ce qu'on peut souhaiter pour le futur ouais dans ce contexte là on va se dire la santé la sérénité et puis peut-être un ou deux contrats d'illustration ce serait sympa mais je te le souhaite carrément merci beaucoup bien évidemment vous pouvez les retrouver sur instagram mais pas que ils sont aussi vous avez aussi tous les temps un compte twitter toi papayou t'as un compte un station voilà mes modérateurs et modératrices sont en train de de disperser savamment ces liens dans le chat merci infiniment de nous avoir suivi pour se inspirer moi pour les nocturnes sachez que je lance elden ring en totale découverte voilà oui si après ouais ouais moi je m'en vais pas mais je je vais vous laisser reprendre vos activités papayou clou et merci infiniment d'avoir participé à cette émission et je vous donne rendez vous très vite pour un nouveau inspirez moi les thématiques ne se ressemblent pas la seule chose qui se ressemble c'est que c'est toutes les personnes que j'interview parce que c'est que des personnes qui sont des coups de coeur pour moi voilà je vous invite également à aller voir les anciens inspirez moi il ya des super thématiques comme travailler en solo comme la langue des signes et interprétation ou encore le plaisir de streamer merci infiniment se retrouve très vite et pour les personnes qui veulent regarder du elden ring et bien écoutez on se retrouve là dans pas longtemps merci beaucoup papayou chloé très bonne nuit à tous merci à tous merci le chat ma bonne soirée à tout le monde merci d'avoir été là merci salut merci et Sous-titrage FR ?